Bienvenue sur ma chaîne youtube alors l'objectif aujourd'hui sera de vous montrer l'intérêt d'utiliser tabulation donc là par exemple si je veux remplir je n'ai pas le fameux déplacement qui se fait à l'aide des points donc là par exemple j'écris mon nom et mon prénom et là on voit que les points s'ajustent parfaitement il n'y a pas de soucis ils se réduisent au fur et à mesure qu'on rajoute l'adresse par exemple même chose ici numéro de téléphone voilà il n'y a pas de soucis alors c'est une chose que je voulais vous montrer pour éviter ce qu'on voit d'habitude c'est à dire le fameux on met des points comme ça et au final quand quelqu'un rajoute un nom ou une adresse les points se avancent et donc on arrive au bout je vais faire exprès hop ça repart en bas alors qu'ici il n'y en a plus voilà donc voilà si vous trouvez intéressant ce programme je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de laisser un commentaire n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce jeu et sur ce je vous souhaite un bon visionnage nous voici donc dans libre office writer et l'idée ce sera de réaliser un questionnaire et on va imaginer que on veuille faire un questionnaire donc vierge sans rien de particulier alors certaines personnes ont l'habitude de faire des petits points comme ça ou encore on fait un copier et puis on s'amuse à faire des coller jusqu'à ce que ça arrive à un certain niveau le problème c'est que on peut se retrouver avec des décalages des choses qui ne correspondent plus alors moi ce que je vous propose vous avez deux possibilités soit vous allez dans format paragraphe et vous allez sur l'onglet tabulation pour indiquer à l'aide de la règle l'endroit où vous souhaitez que ça s'arrête les petits points donc là on va dire 16 donc je tape 16 au niveau de la position je clique que je souhaite un remplissage avec des petits points je fais nouveau je sélectionne le 16 et je fais ok donc on observe on a le petit symbole de tabulation qu'il n'y a pas donc là à partir de maintenant si je fais tabulation c'est la touche où il y a les deux flèches opposées où vous pouvez avoir cette apparence TAB au niveau de votre clavier donc là je suis bien à la fin il y a ma tabulation ici à 16 et voilà et quand je vais sauter je fais un saut de paragraphe pour écrire par exemple prénom de point je refais tabulation il se remet automatiquement je sais pas on va mettre adresse de point ainsi de suite peut-être numéro de téléphone bon bien sûr si c'est trop loin par exemple on peut s'amuser à déplacer ce petit symbole pour réduire le moitié je vais mettre adresse électronique hop donc une fois qu'on a bien pris le le pli on peut s'amuser à faire ce qu'on veut donc là par exemple je vais avant dire là par exemple on va mettre on va mettre on va ajouter les styles donc pour rappel soit vous cliquez là où il y a la petite le petit triangle affiché soit vous allez dans affichage vous cherchez style et vous cliquez ici pour faire afficher ou alors vous appuyez sur F11 pour faire afficher et là on voit deux choses donc quand je clique sur questionnaire c'est le style de paragraphe par défaut alors il est possible de lui mettre un titre 1 et pour tout ça peut-être mettre un corps de texte c'est à vous de voir et quand vous faites ça vous risquez de tout perdre donc c'est pour ça qu'il vaut mieux dans un premier temps repérer à quel style vous avez à faire faire modifier un clic doigt modifier et définir ici l'espacement sous comme ça vous perdez pas les éléments en double clic on perd tous les modifications que l'on a fait voilà voilà par exemple titre 1 je fais un clic doigt de la souris modifier et par exemple je peux aller dans l'alignement pour le centrer et tous les titres 1 si j'en fais un autre seront comme ça à partir de même par exemple si j'écris dernier rappel donc là c'est un style par défaut que je double clic sur titre 1 il se mettra automatiquement comme là au milieu c'est juste histoire de voir effacer le formatage et on revient comme à vous voilà c'est terminé si vous avez trouvé cette petite astuce intéressante je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce jeu et sinon je vous dis à bientôt à bientôt